Le soleil se lève à peine sur la base aérienne d'Istre. Comme chaque jour, un équipage va embarquer à bord de ce C-135, objectif Libye. Première étape, Solenzara en Corse, le ravitailleur doit récupérer 4 mirages et les escorter jusqu'à la zone de conflit. Ma mission ici, c'est de permettre une bonne trajectoire de l'avion, ainsi des chasseurs qui sont dans nos ailes, avec des moyens de navigation, ainsi que vérifier la météo pour que toutes les zones de ravitaillement, les missions de ravitaillement, se fassent dans de bonnes conditions. Deux heures et demie plus tard, près des côtes libyennes, les deux avions de chasse se positionnent de chaque côté du ravitailleur. Et c'est par ce tuyau que le carburant passe de l'aile de l'avion jusqu'au nez du mirage. Une opération délicate qui dure environ 5 minutes pour 4000 litres de kérosène. Ces avions de l'armée de l'air ne sont pas équipés pour aller se poser sur un porte-avion, donc ils n'ont pas de crosse d'appontage. En plus, le train auxiliaire, donc le train avant, n'est pas aussi solide qu'un avion qui est prévu pour être embarqué sur un porte-avion. Et le fait de devoir se reposer au sol pour ravitailler, c'est une grosse perte de temps. Au total, près de 25 tonnes de carburant seront livrées aux 4 Mirages français, des Mirages dont la cible nous est restée secrète.